Bonjour à tous ! Coucou les amis ! Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo différente, particulière, dans le format. Tu vas voir, je vais t'inviter tout simplement dans un voyage, dans une expérience, dans un jeu, ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire toi et moi, tous ensemble, voilà. Il va y avoir beaucoup d'énergie puissante qui vont être transmise à travers cette guidance. Et, ben écoute, le sujet, le thème, c'est la transformation. Transformation, donc, on va pouvoir activer ensemble, à travers cette guidance, une transformation magique en toi. J'ai été appelé par ces symboles aussi, donc voilà, je les mets là pour qu'ils imprègnent un petit peu au niveau énergétique ce moment, voilà, ce moment qu'on va passer ensemble. Alors, petit rappel pour les nouveaux ou si, voilà, si c'est pas déjà fait de ton côté, n'oublie pas de t'abonner. Active bien la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications. C'est important parce que, notamment, en plus, il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert l'espace de communauté. Je vais poster régulièrement tout un tas de choses, d'autres contenus qui ne sont pas en vidéo, notamment, ou du contenu exclusif même au niveau des vidéos. Donc, voilà, je t'invite aussi à ne pas oublier cet onglet de communauté parce qu'il y a aussi plein de choses sur lesquelles tu pourrais tomber par synchronicité, notamment, et qui pourraient vraiment résonner avec toi et pour toi. Voilà. Donc, installe-toi confortablement. Ça, c'est hyper important pour ce qui va suivre. Tu vas découvrir ça avec moi. Je vais t'inviter à faire un choix entre ces trois propositions. Pour ce tirage, je pense qu'un choix, c'est mieux d'en faire un seul. Voilà, tu comprendras pourquoi après. Et par contre, tu peux réutiliser, puisque c'est une vidéo intemporelle, donc tu pourras réutiliser à la fois la guidance sur laquelle tu vas tomber, mais aussi les autres choix à d'autres moments de ta vie, peut-être. C'est une vidéo intemporelle, donc comme mes autres vidéos d'ailleurs, si tu fais un choix à un moment donné, dans une vidéo, tu peux aussi réutiliser plus tard pour faire peut-être un autre choix ou revenir sur la vidéo et puis te laisser encore de nouveau attiré par une de ces propositions. Voilà. Bon, je vais déjà beaucoup parler après et je vais t'inviter là à faire un choix. Donc, je vais te montrer juste des images et vraiment lâche prise. Alors, on a choix numéro 1. Ok. choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, tu retrouveras aussi plein d'informations en bas de la vidéo. Enfin, je vais y venir. Je vais y venir. C'est important de ne pas oublier ça. Choix numéro 3. Voilà. Donc, nous avons ces trois choix. Donc, comme je te disais, en bas de la vidéo ou même sur la piste de lecture, tu verras les différents chapitres en fonction de ton choix. Plein d'informations qui peuvent être utiles aussi, notamment si tu souhaites me contacter en privé pour approfondir parce que, petite précision ici, en fait, je sors d'une consultation privée avec quelqu'un, justement. On a fait un très beau voyage, une belle expérience aussi. Merci à toi, d'ailleurs, si tu tombes sur cette vidéo. Mais normalement, tu n'en as pas besoin, comme je te l'ai dit. Bon, voilà. Et c'est un extrait ici. C'est une partie de ce que j'ai proposé, notamment dans la consultation avec dévoiler sa lumière. Donc, pour dévoiler sa lumière, transformation qui amène à briller davantage, tout simplement. Et voilà. Là, c'est la dernière étape de ce tirage particulier que je propose en consultation privée. Voilà. Mais c'est une étape hyper importante puisque c'est l'étape, comme tu l'as vu sur chaque carte, de la transformation. Voilà. J'ai beaucoup, beaucoup parlé, mais il n'y a pas de souci. J'espère que tu as fait ton choix. Voilà, sans tout. Et je te retrouve tout de suite, justement, en fonction de ton choix. Un, deux ou trois. C'est parti, mon kiki. Alors, choix numéro un. Nous avons cette carte pour toi. C'est un rituel que l'on va nommer la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Alors, je vais commencer, je vais la mettre là, je vais commencer par te dire tout ce qui me vient spontanément, tout ce que je peux canaliser, tout ce que je ressens. Et puis après, surtout, reste avec moi jusqu'à la fin parce qu'il y a un rituel qu'on va faire ensemble, ici et maintenant, dans cet espace d'amour et de sécurité aussi, qui va te permettre d'activer vraiment en toi une transformation profonde. En tout cas, c'est mon souhait. Alors, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc ici, ça veut dire qu'il y a tout simplement, tu vois, tout ce qui est écrit sur cette lettre, c'est plein de préoccupations. Peut-être des douleurs, des douleurs, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques, une situation particulière, des émotions aussi, c'est possible, notamment au niveau émotionnel pour beaucoup qui avaient fait ce choix. Eh bien, on a l'énergie du feu. L'énergie du feu, ça va souvent être associé à la colère. Colère, peut-être peur, mais principalement colère, frustration, tension aussi, quelque chose de tension. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré ici pour toi. Et j'entends, on a le feu et on a l'eau derrière, tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a besoin d'exprimer avec l'eau, c'est la communication, de pouvoir exprimer ce que tu ressens, ce que tu penses, ce qui te tracasse, ce de quoi tu as peur aussi. Il y a besoin de l'extérioriser, ok ? Il y a besoin de le reconnaître aussi, j'entends qu'il y a un besoin de reconnaissance et d'acceptation. J'ai le sentiment, tu vois, avec cette page que tu es justement dans ce processus de transformation parce que tu ressens le besoin de tourner une page. Tu as envie qu'une page se ferme. La page, elle est déjà écrite ici, donc peut-être que cette page, elle correspond aussi à des choses que tu as vécues dans le passé, d'accord ? Voilà, des événements et des choses que tu n'as pas dit, que tu as toujours en travers de la gorge, qui te sont restées et qui continuent à t'impacter, à t'influencer aujourd'hui au niveau énergétique. Là, c'est bien ce qu'on me dit. Ça peut créer peut-être certains blocages, certains en retard, justement dans ce que tu souhaites par la suite. C'est comme si là, on a arraché une page d'un livre et la suite, c'est une page et une page blanche. C'est une page blanche, une page que tu vas écrire toi parce que tu as la clé. La clé ici, c'est à travers ça, en fait. C'est en t'allégeant de tout ce qui te préoccupe, tout ce qui te gêne actuellement, que tu vas pouvoir tourner une page, ou entamer un nouveau cycle, ou prendre un nouveau départ, effectuer une renaissance avec l'énergie du feu aussi. Alors, je bois un petit peu et je vais te proposer, je pense, l'expérience, le rituel ensemble. Je vais juste prendre le temps de voir si j'ai autre chose à te dire. Alors oui, pour certains, pourquoi il y a besoin d'expression ? Pourquoi il y a de la colère ? Parce que certaines de tes valeurs profondes et justes ne sont pas respectées. Elles ne sont pas respectées, mais en même temps, parce que... Alors, il y a plusieurs cas de figure. Peut-être qu'en face, tu vois, si ça implique d'autres personnes, peut-être en effet que, eh bien, ils sont dans la confrontation, ils ne veulent pas t'entendre, ils ne veulent pas t'entendre, ou peut-être aussi ils ne peuvent pas. Quand je dis ne peuvent pas, tu vois, c'est par rapport au niveau de conscience, au niveau d'ouverture à l'autre. Certaines personnes, et c'est compréhensible, mais sont dans leur propre scénario, leur propre problématique aussi. Ils ont du mal à se détacher de ça et à élargir le champ de vision. Et toi, aujourd'hui, tu as la possibilité d'élargir ton champ de vision. Et c'est important, en tout cas, de voir les choses sous un autre angle, j'entends. Et c'est très important que tu puisses, d'une manière ou d'une autre, et en particulier, quand même, c'est vrai si c'est des personnes extérieures, c'est ça qui te préoccupe, dire ce que tu as sur le cœur. Mais voilà, tout simplement. Et non pas en utilisant l'énergie du feu qui, elle, lie à la colère et qui t'amène la réaction dans les comportements, mais plutôt avec l'énergie de l'eau qui fluidifie, qui est douce, qui est sans vagues, tu vois, pas faire trop de vagues, en fait, pas faire trop de vagues, en s'exprimant. Mais déjà, ce rituel-là qui va suivre, il va t'aider à t'alléger de tout ça. Alors, c'est parti. Je vais le chercher dans le livret. Et puis, c'est comme une sorte de méditation, une sorte de visualisation. Tu vas voir. Je fais aussi la parenthèse. C'est intéressant parce que, bon, voilà, la personne que j'avais avant en consultation, eh bien, c'est justement sur cette carte qu'elle est tombée. Donc, je lui donne le même conseil. D'ailleurs, on ne l'a pas fait ensemble avec lui. On ne l'a pas fait ensemble. Je lui ai conseillé de le faire plus tard. Donc, je te donne aussi peut-être ce conseil si tu veux, entre autres. Mais tu pourras réutiliser ce rituel. Bien sûr, ça va marcher en une fois. Ça, c'est sûr. Ça peut marcher tout de suite maintenant. Mais tu pourras aussi le réutiliser. À chaque fois, tu en auras besoin. Alors. Donc, installe-toi confortablement. Installe-toi confortablement. Et je vais t'inviter à fermer les yeux. Et il n'y a rien à faire de ton côté. Simplement te laisser guider par ma voix dans ce voyage. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps. Puisque moi, je vais bientôt commencer. Tu peux prendre le temps de bien respirer. Enfin, voilà. Quand tu es prêt, prête, reviens ici et maintenant avec moi et surtout avec toi. Puisque c'est les yeux fermés. C'est avec toi, en toi. Alors. En état d'accueil. Imagine un support pour écrire. Ça peut être une feuille blanche. Une feuille quadrillée. Un carnet ou même encore un parchemin. Laisse venir à toi. Tu vas prendre ensuite le stylo ou la plume. C'est intéressant. La plume. ou le marqueur que tu vas trouver à côté. Quelque chose qui va te permettre d'écrire. J'entends déjà aussi qu'il y aura peut-être une symbolique dans la forme, la couleur du stylo, mais aussi du support sur lequel tu vas écrire. Ensuite, après une profonde respiration, inscris les éléments que tu souhaites, que tu désires abandonner. Des douleurs, par exemple. Des difficultés. Des émotions. Tout ce qui te gêne actuellement dans ta vie. Prends le temps de le visualiser. De le visualiser, s'écrire, s'ancrer. Peut-être que tu vas écrire une seule chose. Et ça sera déjà très bien ainsi. Prends ce temps. Une fois que tu auras fini, et après avoir relu cette liste, tu vas imaginer un feu, tout près. Peut-être des bûches qui s'enflamment dans une cheminée, ou encore un feu de camp sur une plage, ou bien même encore ces bougies qui sont là et qui nous accompagnent. Tu vas ensuite prendre plaisir, plaisir, à jeter ta lettre dans le feu et à la voir brûler. Ce qui était écrit se consume totalement. Célèbre enfin joyeusement cette destruction, dont la lumière jaillit sur toute la scène et en toi. Puis, reviens ici et maintenant, avec cette nouvelle énergie en toi, prêt à entamer une nouvelle phase de vie. Voilà. Écoute, c'est assez magique parce que je n'avais pas lu le livret, en l'occurrence. On n'avait même pas pu faire avec la personne, je t'ai dit. Enfin, ce n'est pas qu'on l'a plu, c'est que j'ai dit que ça serait mieux à un autre moment de le faire. Et voilà, s'il y a tellement de choses qui coïncident avec ce que j'ai pu ressentir avant, je trouve que c'est magique. Tu vois, avec cette notion, on finit par une nouvelle page, ouvrir une nouvelle page de ta vie. Voilà, donc j'espère vraiment que ce rituel va t'aider. Ce que tu peux faire aussi, c'est le faire, là on l'a fait en visualisation, tu pourras le faire de manière très concrète en utilisant vraiment la matière des objets. Tu vois, vraiment ritualiser tout ça, donc avec une lettre que tu vas choisir, une feuille, un papier, voilà, je ne sais pas ce que tu veux, un stylo que tu vas vraiment choisir aussi, ou être appelé par. Voilà. Mais en tout cas, prends ce moment pour toi, reviens-y si tu as besoin, ritualise tout ça vraiment, et aide-toi de la matière. J'ai aussi là-bas une pierre, une pierre, tu vois, là j'avais des objets, donc tu vois, des objets peuvent t'aider à renforcer la puissance de ce rituel. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas franchement à me donner un petit retour dans les commentaires en bas, voilà, me partager tes ressentis, un petit like, aussi un petit pouce bleu si tu as aimé. Et puis, n'hésite pas à nous rejoindre, rejoindre la communauté si tu souhaites aller plus loin, voilà, à bien des niveaux. Donc, je te souhaite le meilleur, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Coucou, toi qui as fait donc le choix numéro 2 avec cette carte, et cette image surtout. La réconciliation. Accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre alli. Ok. Alors, on va mettre ici, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord partager tout ce que j'entends, tout ce qui me vient là, et ensuite, je vais t'inviter, donc reste bien jusqu'au bout, c'est important, à faire un rituel avec moi. On va faire une expérience, un jeu ensemble, qui va activer cette transformation magique dont tu as besoin. Il n'y a pas de hasard si tu es venu aujourd'hui et que tu as fait ce choix. Alors, la réconciliation. Bon, si tu as besoin de réconciliation, par automatisme, par déduction, ça veut dire qu'il y avait une sorte de conflit. D'accord ? Conflit, j'entends parce qu'il y avait, alors, beaucoup de choses. Un manque d'écoute, un manque de compréhension, peut-être un manque de communication, tout simplement. Peut-être conflit entre deux opinions, deux façons de penser, deux personnalités différentes. Et aussi, ce conflit, il est, pour beaucoup, intérieur. D'ailleurs, pour tous, en fait, il y a ce conflit intérieur. Et c'est ça, peut-être, qui vient expliquer que dans ta réalité extérieure, par rapport à certaines personnes, dans le couple, dans l'amitié, ou bref, les relations d'un point de vue général, l'autre, eh bien, on n'est pas dans cet accueil, on n'est pas dans cette bienveillance, dans ce côté chaleureux, dans... C'est difficile, c'est difficile. Et ici, sache que c'est pas de ta faute. Enfin, tu vois, c'est pas que de ta faute, on pourrait dire. C'est deux, là, il y a deux personnages. De toute façon, ça implique deux. Ça implique... Ça implique une... Comment on a... Comment dire ? Une co-responsabilité. J'entends ce mot, là, je te le transmets tel quel. Une co-responsabilité. Il y a une co-création. Mais il y a une co-création différente qui est possible. Si on passe par cette étape de transformation. La magie, ici, c'est que, notamment, si toi, tu... Il y a cette transformation qui s'opère en toi, la réconciliation avec toi-même, eh bien, tu vas voir que ça va te réconcilier aussi avec énormément de choses dans ta vie extérieure. Et notamment, particulièrement sur le plan relationnel. Où ça va attirer à toi aussi d'autres personnes. Ouais. J'entends qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts, mais, encore une fois, ça peut être aussi avec soi-même. C'est qu'il y a... Il y a des parties en toi qui ont besoin d'être reconnues, qui ont besoin d'être entendues. Il y a des attentes. Il y a des désirs aussi. Et il y a aussi des peurs. Il y a aussi des peurs. Parce que derrière chaque désir, il y a aussi une peur. Et derrière chaque peur, il y a un désir. Et il y a besoin de ramener ce dialogue, en fait, intérieur, pour ramener vers la réconciliation. La part d'ombre, ici, tu vois, accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. La part d'ombre, eh bien, ça résonne bien avec le côté peur. La part d'ombre, c'est aussi des choses que l'on n'aime pas en soi. Et pourtant, là, il y a de l'amour. Là, il y a le fait de s'unir. Alors, je ne sais pas du tout, vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, je ne sais pas comment ça résonnera avec toi. Moi, j'essaie de te transmettre de manière simple, en même temps, les messages que j'entends. Et voilà, vois comment ça résonne, vois comment ça s'applique. Mais on a vraiment la communication, ici, qui est hyper importante. Ça, c'est clé, tu vois, parce que déjà, les oiseaux, ils sont tout en haut, là. Ils ressortent beaucoup au niveau des couleurs de la carte. Et tu vois, le rouge, l'orange, ça peut être symbole aussi, parfois, d'agressivité, de... Bon, voilà, de frustration aussi. Mais ici, le bleu, c'est vraiment la communication. Tu vois, ils sont dans l'échange. Ils se regardent les yeux dans les yeux. Et avec le bec, ils communiquent. Communication active. La communication active, très concrète, ça peut t'aider dans la transformation pour toi. Dans ce que tu attends, dans ce que tu souhaites voir se transformer. Il est question aussi, bien sûr, là, pour nous tous, et je m'inclus aussi dedans, de l'amour pour soi. À partir du moment où on va dans ce symbole-là, dans cet amour pour soi, c'est soi avec soi-même, la relation que l'on a de soi à soi, tu vois. Les personnages, ici, ils n'ont pas vraiment de visage. Donc, ce sont des parties de soi qui ont besoin d'être réconciliées, le cœur et le mental, peut-être. Le cœur et l'égo. Voilà. Ici, ce n'est pas un gagnant qu'il faut. C'est une paix. Aller vers cette paix. Alors, justement, on va y aller. Je vais prendre un petit peu d'eau. Je t'invite à t'installer confortablement. Je vais te faire un petit préambule et ensuite, on va aller, eh bien, faire ce rituel ensemble. Ce rituel de transformation. Alors. Donc, ça va être une simple visualisation. Donc, pour ça, je t'inviterai après, là, à fermer les yeux. OK ? Une fois, ça peut suffire. Une fois, tout de suite, maintenant, ça peut vraiment suffire à métamorphoser ta vie et métamorphoser des choses en toi. Mais vraiment, 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 vraiment. Mais tu pourras aussi le réutiliser, si tu veux, le refaire. OK ? Là, je te le partage parce que, comme ça, je vais y mettre de l'énergie aussi, de l'intention. Et je suis avec toi. Tu vois, tu n'es pas seul. Je suis avec toi pour t'accompagner. Donc, il n'y a rien à faire. Juste, tu vois, j'ai envie d'être ce personnage orange. Enfin, remarque, les deux, ils sont là, en fait. Mais celui qui t'accueille ici, là, avec bienveillance et qui va t'amener une sorte de réconfort aussi. Et voilà. Bon. Donc, détends-toi. C'est vraiment, de toute façon, quelque chose, un message d'amour que je vais avoir à te transmettre. Donc, tu fermes les yeux. Il n'y a rien à penser. Laisse-toi aller, justement. Laisse-toi englober. Moi, c'est ce qui me vient. Laisse-toi englober par le message. Laisse-toi dorloter par ce message et par cette visualisation. Et voilà. Et puis, on se retrouve juste après. OK ? Je vais te dire, voilà. Prends le temps. Tu peux mettre sur pause aussi si tu en as besoin. Et dès que tu es prêt, pour moi, je... Eh bien, je t'accompagne. Alors. En état d'accueil, perçois la partie de toi qui te dérange. Laisse venir cette partie à toi. C'est l'ombre, peut-être, qui te met en colère ou qui t'attriste, qui te bloque. Laisse-la apparaître sur ton écran mental. Cette partie de toi. Prends le temps de l'observer. À quoi elle ressemble, sa silhouette. Comment elle est habillée. Quelle est l'expression sur ses visages ou l'expression corporelle. Et encore plus important, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire ? Reste à l'écoute de ce que tu peux en apprendre. Tu peux aussi lui poser des questions si tu le souhaites. Depuis combien de temps est-elle là sur ton chemin ? Pour quelles raisons ? Dialoguer ensemble. Dialoguer et accueiller toutes les informations utiles. jusqu'à ce que tu perçoives quelque chose de différent chez elle. Quelque chose que tu n'avais pas remarqué avant. Une couleur. Une forme. Un mouvement qui donne du sens à sa présence. Je te laisse quelques instants encore prendre connaissance et reconnaître cette partie cette facette de toi. Puis quand tu te sentiras prêt dirige-toi simplement vers elle et témoigne-lui ton désir de faire la paix. Par exemple en lui serrant la main ou en l'enlaçant. ou même par un simple sourire. En guise de remerciement pour cette réconciliation pose une belle lumière sur elle. Une lumière d'amour. Enfin quand tu te sentiras prêt tout simplement reviens ici et maintenant en percevant et en ressentant cette transformation qui s'opère en toi. et le signe que cette transformation a marché c'est que désormais tout ce que tu feras et tout ce qui se passera se fera en douceur. Voilà. Eh bien écoute en tout cas moi ça m'a apaisé franchement tu vois rien que le fait là de souffler ça a dû jouer en moi aussi je l'entends au son de ma voix et au débit aussi c'est intéressant d'ailleurs je ressens des effets en fait alors que je ne l'ai même pas vraiment fait enfin en tout cas pas comme toi donc écoute tu me diras toi qu'est-ce que tu as ressenti qu'est-ce que tu veux me partager on est bien dans cet état d'esprit aussi donc par rapport à ce tirage par rapport à cette vidéo n'hésite pas si tu as aimé à me laisser un petit pouce bleu donc les commentaires en bas et puis voilà si tu as envie aussi de faire partie d'une communauté eh bien je t'avide à rejoindre la communauté de la chaîne tu y trouveras plein de partages justement donc je te souhaite le meilleur prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao c'est parti cher groupe numéro 3 je viens à toi et j'ai hâte de découvrir ton message et de 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 participer avec un quelque chose d'assez d'assez différent par rapport à ce que je propose d'habitude alors tu le vois déjà mon ton et mon bébé de parole il a changé parce que ben voilà on a partagé quelque chose de de d'intense avec les tes deux copains choix 1 et choix 2 et puis le choix 2 il m'a vraiment apaisé calmé donc voilà écoute je suis dans les bonnes conditions pour te partager tout ce qu'il y a à partager alors l'extériorisation justement parlons-en l'extériorisation exprimez ce que vous avez sur le coeur pour retrouver la paix waouh 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 alors je vais pas voilà juste petite parenthèse je dis waouh parce que moi en lisant cette phrase et en ayant vécu ce qui s'est passé avec le groupe 2 c'est génial c'est la suite et c'est enfin c'est magnifique en termes de synchronicité personnelle là par rapport à à ce que je peux ressentir et voilà c'est génial bon alors justement je vais me concentrer sur mes ressentis je vais dire tout ce que je canalise ici tout ce que j'entends et puis après surtout reste bien jusqu'au bout parce qu'il y aura un petit rituel que je vais te proposer qu'on va faire ensemble pour activer véritablement la transformation profonde alors je vais boire un peu bon très simplement aujourd'hui on voit que tu gardes beaucoup de choses pour toi intérieurement des choses qui te rongent ici tu vois on a des bulles qui sortent peut-être de l'espace du coeur ici donc ça veut dire des choses qui sont emprisonnées pour l'instant gardées dans le coeur ou ce qui te tient à coeur et il y a une difficulté à l'exprimer à le faire sortir d'accord et il y a des choses ici que tu gardes en toi et là les petites bulles je les vois quand même assez noires assez sombres et j'ai bon le mot que j'entends c'est un peu fort mais c'est un poison symboliquement on te dit qu'il y a des choses que tu gardes en toi et ça en devient un poison ça en devient toxique donc justement là il y a besoin de détoxification par notamment la parole on a le chakra de la gorge ici et le chakra du coeur aussi qui vont résonner donc faire un travail sur le chakra de la gorge et sur le chakra du coeur principalement exprimer ce que vous avez sur le coeur pour retrouver la paix d'accord parce que ça ça tout simplement ça te fait pas du bien j'entends ça ça te fait pas du bien et on t'invite aussi actuellement à lister tout justement ce qui ne te fait pas du bien notamment ce que tu ingurgites dans le sens symbolique mais dans le sens figuré dans le sens symbolique et dans le sens concret aussi ou dans le sens concret dans le sens figuré dans le sens concret et bien ça peut être par exemple ton alimentation à titre d'exemple ça c'est du concret est-ce que quand tu manges tel aliment ou tu bois telle chose ça te fait du bien qu'est-ce que tu ressens dans le corps qu'est-ce que tu ressens dans le coeur tu peux interroger justement ton coeur pour savoir est-ce qu'il aime ça ou est-ce que c'est plutôt toxique pour toi pour toi il n'y a pas la notion de bien et de mal en fait si c'est pas bon pour toi bon ben c'est pas bon tout court et puis voilà il n'y a pas à discuter justement par rapport à ça il y a à écouter sa voix intérieure donc là c'est l'exemple si c'est dans le concret d'accord des choses que l'on fait aussi peut-être des activités qui ne nous apportent pas vraiment du bien-être et dans le sens figuré dans le sens symbolique c'est la même chose à quoi peut-être tu penses quelles sont les pensées négatives qui te qui sont toxiques j'aimerais bien avoir un exemple aussi parce qu'on a vu un exemple qui m'est venu pour l'aspect concret donc des choses je vais prendre le temps excuse-moi enfin voilà s'il vous plaît un exemple symbolique ah ok c'est quand même oui ça va quand même lien avec la pensée mais tu vois par exemple le fait de admettons de regarder tout le temps les infos exemple tout le temps les infos est-ce que vraiment ça te met dans un état de bien-être après que tu as regardé ou pendant que tu regardes ou est-ce qu'au contraire ça t'a amené de la peur des angoisses du stress etc etc ton coeur il sait ce qui est bon pour toi ou pas donc il y a besoin de l'écouter et aussi bien sûr comme on a l'extériorisation donc en fait il y a extériorisation ça prend dans les deux sens il y a des choses à extérioriser ça c'est sûr des choses à dire des choses à exprimer des choses à évacuer voilà à toi de voir aussi à quoi ça correspond bien sûr puisque vous êtes beaucoup mais il y a aussi des choses de l'extérieur extériorisation des choses de l'extérieur qui viennent impacter ta paix intérieure au niveau du corps au niveau psychique dans tous les niveaux énergétiques pour toi c'est important de prendre conscience de ça d'être attentif d'observer et donc comment en s'écoutant vraiment en écoutant le coeur tout simplement alors on va aller voir ce petit rituel ensemble je t'invite à t'installer surtout confortablement laisse toi aller il n'y a rien à mentaliser il y aura juste à te laisser porter ici parce qu'il va émerger et donc on va faire le rituel ensemble maintenant j'y mets des intentions et puis d'ailleurs la preuve c'est que j'ai tellement bien mis les intentions de tout à l'heure que je l'ai vécu aussi en partie j'ai partagé les énergies avec toi donc laisse toi aller ça va être un bon moment un moment que tu prends pour toi et je suis avec toi pour t'accompagner et sache que tu pourras réutiliser aussi ce voilà cette expérience ce jeu le faire plus tard peut-être aussi à ta manière éventuellement alors donc installe-toi tu peux prendre des grandes inspirations et expirations et fermer les yeux surtout pendant tout le long de ce petit rituel je vais parler calmement tranquillement mais peut-être voilà tu pourras mettre sur pause enfin prends le temps en fait voilà prends le temps parce que c'est vraiment pour toi alors en état d'accueil convoque mentalement une part d'ombre une part d'ombre en toi ou bien une personne qui te vient en tête peut-être quelqu'un qui t'a fait de la peine ou du mal un parent un professeur un ami c'est le moment de faire le point et de laisser jaillir hors de toi tout ce qui est resté coincé même si les faits remontent à 10 ou 20 ans laisse simplement émerger ce que tu as accumulé au fond de toi sache aussi que ton inconscient parle avec le langage symbolique il est possible qu'à la place des mots ce soit des pierres ça peut être des objets des animaux une couleuvre par exemple un serpent sans simplement comment cela fait du bien comment cela fait du bien de te libérer de tout ce poids exprime et extériorise tout ce que tu as besoin d'exprimer et d'extérioriser une fois que tu auras terminé envoie simplement une belle lumière à cette personne à ce personnage pour la remercier car c'est grâce à sa présence que tu as pu te soulager prend une bonne respiration en sentant l'air circuler librement dans tout ton corps puis reviens ici et maintenant avec la conscience d'avoir retrouvé ta liberté d'expression voilà ça fait du bien ça fait du bien en tout cas j'espère j'espère que ça t'a fait du bien n'hésite pas à me partager tout ce que tu souhaites tes commentaires tes ressentis dans les commentaires un petit pouce bleu aussi si tu as aimé et ben voilà n'hésite pas à t'exprimer justement librement dans tous les domaines dans tous les aspects de ta vie dès à présent je te souhaite le meilleur surtout prends bien soin de toi et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures salut salut